salut les graisseux alors je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième et dernier épisode consacré à la remise en état de la coque de ce véhicule donc je te remets vite fait le cahier des charges je suis en train de construire un véhicule uniquement pour le tout terrain donc là bas c'est un range rover classique motorisé avec le v8 que tu as là et je l'ai claqué avec une boîte avec une boîte méca boîte de transfert à blocage central et puis on est en train de remonter ça vraiment au fur et à mesure avec toutes les petites bricoles que j'ai qui traînent ici et je t'ai déjà partagé deux épisodes qui sont consacrés vraiment à la remise en état au niveau de la coque donc c'est à dire que dans le premier épisode je t'ai montré de quoi on partait on était passé sur le sablage et puis j'avais fait également pas mal de soudures notamment tu vois ici tout ce qui était au niveau des planchers tout ça enfin tout avait été refait donc je t'ai montré ça vraiment dans le premier épisode on a également soudé ici au niveau des bas de caisse ici parce que c'était quand même pas mal corrodé et je t'ai fait un épisode également un deuxième épisode sur les produits que j'utilisais vraiment au détail une fois que j'avais une tol qui était qui était bien à nu donc tout ce qui était traitement avec des après anti rouille des après anti corrosion des joints polyuréthane et je te propose une dernière partie qui va s'intéresser vraiment au traitement que je mets en couche de finition comme ici sur les passages de roues avant donc cela tu vois ils sont secs je les ai terminé il y a quelques jours et puis j'ai laissé sécher pendant trois quatre jours donc là on a un revêtement avec de l'anti gravillon et puis on a une peinture également de finition qui est refaite sur le dessus et on a un résultat qui est vraiment top donc dans cet épisode là je vais te montrer vraiment comment je travaille quand je m'occupe de ces derniers dernières couches de finition donc voilà tu vas vraiment tout retrouver et donc si tu veux te refaire complètement les épisodes c'est à dire les trois épisodes qui traite des traitements de deux caisses des restaurations de caisse c'est une vidéo que tu vas pouvoir appliquer à la totalité des chantiers si jamais tu mènes un petit chantier de restauration une remise en état de d'une un véhicule ancien où tu dois déposer des caisses ou faire des traitements au niveau des dessous bassement des caisses des coques ce genre de choses ben voilà c'est j'espère que ces trois vidéos là seront vraiment explicite et puis te montreront un petit peu les techniques que moi j'ai employé pour remettre ça en état sachant que ce que j'ai employé et les techniques que j'ai appliqué pour ce chantier là sont vraiment adaptés par rapport à l'utilisation que je vais avoir du véhicule c'est à dire que là tu vois bien que ça c'est un véhicule qui va être destiné à aller vraiment dans la boue dans la terre à faire du tt donc quand même assez hard et moi ce que je voulais c'était vraiment protégé au niveau de la corrosion future ce genre de choses et les produits que j'ai employé sont aussi des produits qui respectent un certain budget donc tu vois là tu peux appliquer certains de ces conseils là et tu peux également te refaire là tu vois ici on avait par exemple le chantier de la DS qui est ici sachant que par exemple voilà les techniques que j'ai employé pour le range sont pas forcément les mêmes si je mène un chantier de restauration comme sur cette sur cette DS là où là je suis plus dans la recherche de l'esthétique on va vraiment avoir les teintes d'origine des traitements qui seront un petit peu différent parce qu'on veut des aspects des textures et puis des rendus qui sont qui sont vraiment différents parce que là on veut vraiment coller à l'esprit d'origine de la voiture ce genre de choses donc voilà c'est des façons de travailler qui sont un petit peu différente c'est pour ça que là sur de la restauration et de la remise en état sur ces sur ces vidéos là voilà tu vas avoir du travail avec des peintures qui sont qui sont courantes les teintes sont pas forcément adaptés et copie conforme de celles qui sont utilisées à l'origine mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait au départ allez voilà bon épisode à toi et puis voilà tu peux suivre la suite du chantier j'essaye de faire des épisodes qui sont consacrés un petit peu par thème on a eu tout ce qui traitait un petit peu de la méca le moteur les boîtes le châssis donc j'essaye de séparer et puis comme tu vois j'ai encore un petit peu de travail à faire donc là avant monter les ailes ici je vais travailler notamment sur tout ce qui va être au système d'échappement ici et puis la colonne de direction tout ce qui va être également cylindres émetteurs récepteurs je suis en train de travailler vraiment là dessus donc voilà je vais pas mettre les passages de roues dans l'immédiat parce que là ça me permet de vraiment aller travailler au plus près du moteur et d'avoir de l'aisance allez j'en termine avec ça bon épisode à toi et puis n'hésite pas à laisser un commentaire ou éventuellement des techniques si tu en as à plus bon alors aujourd'hui grand jour on va appliquer les premiers traitements anti-gravillon alors je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait tu vois j'ai préparé les morceaux là on a l'ensemble nécessaire pour refaire une caisse et refaire un habitacle qui va être fermé après on a le toit qui vient sur cette partie ici donc on a notre tablier qui est ici les deux côtés et on à l'arrière qui est là il me restera les les passages de roues avant les supports d'elle tout ça à faire mais bon ça on peut le faire après ce que j'ai fait depuis la dernière fois donc tout ce qui est après anti rouille et tout ça j'ai repensé une un coup c'est à dire tu casses le brillant vraiment très rapidement avec du grain quand même assez épais moi je suis parti avec des je suis parti sur des cales qui me permettent de travailler de bien casser le brillant tout partout et tout a été renettoyé voire comme ça donc on fait un boulot c'est assez c'est assez succinct rapide mais pour recevoir le traitement en anti-gravillon ça va ça va être très bien donc on va faire en anti-gravillon cette partie ci parce qu'en plus ça va permettre ainsi d'insonoriser un petit peu la baie par rapport au compartiment moteur de l'habitacle et puis après sur les côtés donc il ya eu l'application du mastic ça tu connais je t'ai bien montré puis bon je suis vraiment très très content du résultat parce que celui ci tu peux tu peux y aller pour le redécoller sa durée de vie et puis la solidité tout ça c'est vrai que là on est on est bien garantie à partir du moment où c'est vraiment appliqué sur quelque chose de très sain et si tu vois voilà tous les endroits vraiment critiques ont été fait également là tu verras également partie là j'ai fait j'ai fait l'avant donc j'ai vraiment tout fermé ça m'a pris une heure par par côté puis une cartouche de 300 millilitres par par côté comme ça donc là voilà ça c'est fait et donc je vais appliquer mon anti-gravillon ici sur la partie basse donc plancher plus un petit peu au niveau de la remontée pareil ici au niveau de l'arrière là c'est pareil je vais m'arrêter à ce niveau là je vais faire la bande ici uniquement là on sera sur de la peinture on va faire notre fond de roue ici et puis on va faire de même de ce côté ci donc je commence par les deux côté côté intérieur et après je passerai je vais les je vais les retourner et je vais m'occuper de la partie externe comme ça j'aurai un bon appui et puis je vais pas je vais pas endommager la l'anti gravillon que je viendrai de d'appliquer donc après il est bon il se travaille assez bien parce qu'au bout de deux heures il est sec donc on va faire la même chose ici je m'arrêterai à peu près là tout ce qui ne se voit pas on va bien bien le protéger et puis les ouvrants ça par contre ça sera fait en noir vraiment satiné une finition à peu près propre quand tu quand tu ouvres les ouvrants que ça soit que ça soit quand même assez propre à l'oeil et puis on mettra également peinture les parties ici supérieures puis voilà anti gravillon également pour les passages de roues tu vois là c'est vraiment c'est vraiment propre également et puis pour la partie arrière bon là on peut se lâcher un petit peu plus parce que de toute façon ici on a les custodes qui reviennent là on a les ailes la traverse ici elle a été faite sur toutes les faces là c'est pareil il ya eu un coup de mignon de ce côté ci parce qu'il est fortement exposé donc anti gravillon là ici sur la partie basse pour celui ci donc bah c'est parti je te mets la caméra puis tu vas me tu vas voir travailler en live là dessus c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Allez, on se retrouve, ça y est, je viens de finir la mise en place de l'anti-gravillon, donc c'est pas mal, ça m'a pris plus de temps que ce que j'avais pensé, je vais te montrer un petit peu ce qu'on a quand même consommé, j'en ai mis 9 bidons en fait, et bon, le temps de relâver tous les outils, tout ça, mais là on est vraiment propre, tu vois, on a fait ça sur toutes les faces, donc passage de roue, côté externe également, mais bon, voilà, j'ai procédé vraiment avec méthode pour faire toutes les faces, une par une, je vais te montrer également, ouais, tu vois, au niveau du plancher, voilà le résultat, par rapport au moment où on l'applique, le grain a tendance à s'atténuer en séchant, tu vois, donc le résultat, bon, on n'est pas sur quelque chose de parfaitement lisse, du tout, ça reste de l'anti-gravillon, mais malgré tout, ça fait pas non plus un aspect hyper rugueux, tu vois, genre papier à poncer, abrasif, tout ça, quoi, donc, voilà, le résultat est pas mal, je vais finir de renettoyer les projections qu'on a pu avoir sur les parties que je vais repeindre en noir satiné dès demain, donc là, on attend, on attend 24 heures, parce qu'il faut le temps de bien laisser évaporer les solvants, tout ça, éventuellement, sur les endroits où je vais recouvrir, peut-être, avec une peinture, donc il est possible que des couches se croisent, comme ça, donc c'est pour ça que je vais laisser sécher comme il faut, mais de toute façon, il est bien sec, déjà, je peux te montrer, je vais te montrer là, tu vois, celui-ci, voilà, c'est déjà sec, en fait, il sèche en 2 heures, celui-ci, il est recouvrable après 24 heures, alors, voilà, tablier, il est bien ressorti, si tu te souviens à quoi il ressemblait, ici, il était tout mité, il était coupé de partout, donc le résultat est pas mal, la traverse arrière également, voilà, donc j'ai peut-être mis quand même pas mal de traitements, mais bon, une fois qu'on y est, en réalité, on n'a pas envie de faire ça tous les jours, donc je ne sais pas, un bidon ou de près, pour le traitement, et puis j'ai vu, il y avait un seul endroit où, là, j'ai eu une petite réaction, donc, là, tu le vois peut-être, voilà, tu vois, ça a réagi un petit peu, bon, là, c'est sec, mais tu vois, ça s'est légèrement craquelé à cet endroit-là, je ne sais pas pourquoi, donc je verrai, hein, comment ça se, comment ça se goupille, si, si demain, ça devient friable, ou tout ça, dans ce cas-là, je, je regretterai cet endroit-là, et je, je referai un, une nouvelle application à cet endroit-là, je sais pas pourquoi, il y a que là, que ça m'a fait ça, partout ailleurs, c'était, c'était nickel, et pourtant, j'ai tout, j'ai tout renettoyé, hein, au solvant, et tout ça, avant de, avant d'appliquer cette couche-là, mais bon, bon, c'est pas dramatique, ça pourrait être pire, surtout que, voilà, ça pourrait être au niveau des planchers, ou tout ça, ce qui n'est pas le cas, donc, on va laisser sécher tout ça, il m'a fallu quand même quelques heures pour faire ça, donc, bah, allez, on laisse ça de côté, et puis, on revient demain pour terminer, et on pourra poser tout ça sur le châssis. Alors, je viens de faire cette face-là, on a mis, on a utilisé 300 ml, donc là, c'est en train de, c'est en train de se tirer, là, au niveau de la peinture, tu vois, voilà, ça va donner cet aspect-là, là, ici, c'est seulement en train de s'évaporer, au niveau du diluant, là, on est déjà beaucoup plus tendu, et puis, bah, j'étais lancé, donc j'ai tout fait, en fait, j'ai tout recouvert, et puis, voilà, maintenant, on va passer, sur l'autre morceau, après, on laisse sécher, et on fait l'autre face. Voilà, donc, je viens de terminer à l'instant, là, j'en suis au nettoyage du pistolet, puis, en fait, je suis tombé en rate de peinture, et je vais te montrer un petit peu ce que ça donne, ça a bien tiré comme il faut, là, le résultat est bien propre, donc, tu vois, ici, au niveau du montant, là, c'est quasiment sec, déjà, ça sèche relativement vite, ici, également, tu vois, là, c'est bien beau, voilà, on a bien réussi, c'est très important, parce qu'on va aller le rayer tout de suite, donc, voilà, il faut que ça soit nickel, et, bon, là, je suis assez content de moi, j'ai fait les autres faces, là, je vais pas te le retourner, parce que j'ai pas envie de m'en mettre partout, par contre, je vais être obligé de recommencer, ici, tu vois, là, ça, il y a eu des impuretés, tout ça, donc, en fait, j'avais un beau résultat, et puis, j'ai vu un petit endroit, il m'en manquait un petit peu, j'ai voulu faire une passe, j'ai voulu revenir juste en fin de service, et puis, finalement, ça s'est mis à crachouiller, et tout ça, ça m'a salopé tout le boulot, donc, bon, ben, j'ai plus qu'à reponcer légèrement cette partie-ci, et puis, bon, c'est pas grave, je vais recommencer, il n'y a que ça à revoir, sinon, tout le reste est bien propre, voilà, là, également, et puis, j'ai fait l'intérieur, aussi, comme ça, voilà, donc, demain, je vais aller me réapprovisionner en peinture, et puis, ce sera bon, et là, on a d'autres baies supérieures, voilà, donc, c'est le pareil, elle, elle est bien propre, réussie, voilà, donc, résultat, donc, là, j'étais dilué à 15% aujourd'hui, température pas tellement élevée, puis, je voulais avoir un beau tendu, je voulais rester bien concentré au niveau de ma peinture, pour avoir cet effet-là, et puis, cette résistance, surtout, mais, voilà, pas mal, hein, bon, alors, je vais finir de nettoyer, et puis, demain, je remettrai une couche, je crois que je vais même repasser dans les passages de roues, j'ai envie de le, j'ai envie de rajouter cette petite couche-là encore en plus, même le dessous, c'est pas pour un demi-litre de peinture, tant que j'y suis, et puis, j'en profiterai pour refaire également les autres faces, voilà, là, je vais mettre, pareil, une couche de noir, donc, je vais tout préparer également ce soir, parce que, tu vois, il y a un petit peu de surplus, ici, à faire sauter, on va préparer tout ça, et le porte-joint, ici, voilà, donc, demain, deuxième service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors, petite session de travail sur le tunnel de boîte, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir, donc, là, on en est au stade où celui-ci, je l'ai simplement décapé, il a été brossé, et puis, il n'était pas, il n'était pas tellement atteint, je l'ai également préparé au niveau de l'intérieur, donc, là, je vais te montrer, je l'ai tout dégraissé, tout ça, et on va passer une petite couche de rustol de ce côté-ci, pour dire de faire un premier primaire anti-rouille, donc, on va faire ça sur tout le côté, après, je le retourne, et on passera à l'anti-gravillon, et tant que je serai lancé, je ferai l'anti-gravillon sur les passages de roues avant, les supports d'aile, donc, là, tu retrouves les pièces que tu as déjà vues, donc, on a appliqué la même technique, avec du mastic polyuréthane, enfin, du joint, comme ça, qu'on est venu appliquer dans tous les interstices, et à partir du moment où on avait des jonctions, donc, j'ai fait ça sur toutes les faces, je vais te montrer également de l'autre côté, voilà, tu vois, ici, sur l'avant, ça a été fait également, et puis, alors, attends, c'est pas évident, d'une seule main, je vais le retourner, voilà, et également de ce côté-ci, voilà, c'est entièrement traité également, voilà, tout ça, tout ça, et là, ça te donne le résultat, donc, au sortir de sablage, et on a appliqué notre couche de rustole, et donc, ça, c'est le résultat, après 48 heures de séchage, donc, au niveau du tunnel, ça aura cet aspect-là, et seulement après, tu peux venir remettre un petit coup de couche anti-gravillon, bon, tu peux travailler également avec du primaire, un petit, un petit après anti-rouille, ou ce genre de truc que tu vas repenser, et puis faire une peinture éventuellement, ça dépend de la finition que tu souhaites, et puis, les éléments de, dans quel état tu les as au départ, et puis, l'utilisation que tu vas avoir du véhicule, moi, pour ce que j'ai prévu de faire, et vu que ce sont des éléments que j'ai sauvés, qui étaient quand même assez mal en point, je vais partir sur ce traitement comme ça, donc, décapage, rustole, anti-gravillon, et je refais une peinture de finition pour avoir le rendu que tu as ici, alors, je vais te montrer, là, par exemple, c'est de l'anti-gravillon qui est brut, et la différence, ici, tu vas avoir de l'anti-gravillon qui est repeint, voilà, parce que j'aime bien l'aspect que ça peut avoir, et ça rajoute quand même une protection supplémentaire, et surtout, c'est bien lavable après au karcher, ou alors, après les sorties tout-terrain, un petit coup de serpillère, ou ce genre de truc, c'est très bien, mais ça te donne un petit peu le résultat, voilà, donc je me mets à faire mes petits traitements, on va commencer par l'application du rustole, donc ça, je le fais toujours au pinceau, et puis, par contre, au niveau de séchage, on aura quand même besoin de à peu près 48 heures minimum avant de le recouvrir, c'est très long à sécher, mais bon, c'est quand même efficace, surtout pour du plancher ici, et on fera notre petite couche d'anti-gravillon, de ce côté-ci aussi, et peinture finale après, allez. Bon, alors voilà, résultat, passage de la première couche anti-gravillon, de ce côté-ci, ça insonorise un petit peu, tiens, il manque un petit peu ici, hop, voilà. Voilà. Bon, je pense que j'en ai bien mis partout, et maintenant, on passe sur cette partie-ci. Alors, on se retrouve deux jours plus tard, j'ai fini assez tard au niveau de la peinture, j'ai été un petit peu pris du soir, les jours raccourcissent pas mal, par contre, je suis assez satisfait au niveau du rendu, le résultat, il me restera cette face-ci, le rustol a bien séché également, donc je fais faire une peinture de finition, je vais encore rajouter une petite couche au-dessus, pour avoir un beau rendu au niveau de l'esthétique. Attends, je vais passer ici dedans, on va regarder de l'autre côté ce que ça donne, ça permettra de vérifier que, voilà, on a eu un bon résultat tout partout, c'est vraiment top, c'est pas mal du tout, par rapport à ce qu'on avait au départ, de ce côté-ci aussi, on va regarder à l'intérieur, c'est nickel également, bon, le rendu est top, donc je vais déplacer tout ça, et puis on va préparer pour la dernière couche, vraiment la couche de finition, l'esthétique, et puis on n'aura plus qu'à le reposer sur le véhicule, et on aura une coque qui est totalement terminée, on ne restera plus qu'à aller habiller tout ça avec la carrosserie, c'est parti ! Bon, alors on va faire la peinture, pour arriver à peu près à ce résultat-ci, j'ai fait cette face-là, on va faire la même chose ici, et on va faire la même chose ici, pour arriver à peu près, on va faire la même chose là où la Og ... 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